Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas si quelqu'un, ou bien si vous avez déjà aussi regardé cette petite vidéo de Tic Ndengue qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. J'ai regardé ça plus de dix fois question de comprendre vraiment le fond de sa pensée ou bien ce qu'il voulait présenter au public. J'ai regardé ça, regardé, regardé, regardé. Je n'arrive pas toujours à comprendre. Nous allons regarder ensemble, vous allez regarder aussi pour ceux qui n'ont pas encore vu et vous allez mettre en commentaire ce que l'enfant-là veut vraiment nous montrer. Regardons ensemble, mais avant de regarder la vidéo, je prie ceux qui sont proches, si quelqu'un connaît vraiment ce monsieur, s'il n'est pas fou, s'il est normal, si c'est quelqu'un qui est malade, mettez-moi en contact avec lui. J'ai besoin, je veux vraiment rencontrer ce papa-là. Regardons d'abord l'image ensemble et je vous prends après pour coller mon commentaire. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. Donne-lui l'argent, ouais. Voilà. Dis-le que tu es fou. Il dit qu'il a fou, donne-lui. Il dit qu'il a fou, donne-lui. Voilà. Il dit qu'il a fou, il dit qu'il est fou. Il dit qu'il a fou, donne-lui. Vraiment. Vraiment. Voilà d'abord un enfant qui parle en escalier. Que, 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 que. Mais il se mord de son prochain. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'il n'a pas donné l'argent à ce monsieur. Non. Mon problème se situe au niveau où quelqu'un te demande une faveur. Tu refuses, mais tu exposes son image. C'est-à-dire que tu filmes quelqu'un qui est en train de mendier. Pour montrer aux gens que, voilà, comment les autres souffrent. Les malheureux. Tic-en-dengue. Est-ce que ta mère a regardé cette vidéo ? Et c'est ce que je vous disais ici dernièrement. Le grand frère est venu sur les réseaux sociaux aussi. Dire que, il n'y a pas de malédition. Ça n'existe pas. Voilà un petit qui vient de porter la poisse sans même savoir. Sans s'en rendre compte. Ce genre de personne que vous voyez là. Comme le monsieur qui est à l'extérieur là. Vous voyez d'abord que la vie de Tic-en-dengue est fermée. Mais le monsieur, force. Il ne court pas. Ce genre de personne ne parte pas vers n'importe qui. Ça, c'est une bénédiction, Tic-en-dengue. Que tu as ratée dans ta vie. Mais je sais. Comme vous connaissez tout. Quand je vais parler comme ça. Tu vas dire. Ah non. Tu as fait choquer avec ça. Quelle bénédiction. La bénédiction ne vient pas seulement des parents, mon ami. Quand tu as. Quand tu donnes. Ça t'ouvre les portes. C'est ce que les gens ne savent pas. Et je vous ai longtemps dit ici. Quand Dieu t'a donné une grâce. Il y a les gens qui travaillent. Comme toi là. Fois ça. Même sur internet. Qui font des vidéos. Tous les jours. Même 5 vidéos par jour. Mais ils n'ont pas la visibilité. Tic-en-dengue. Tu es ce que tu es aujourd'hui là. Pas parce que tu as trop travaillé. Pas parce que tu es trop fort. Tu comprends mon petit. Ce que je parle là. C'est pour tous les jeunes. Qui m'écoutent. C'est pour tout le monde. Vous êtes ce que vous êtes. Pas parce que vous êtes trop fort. C'est une grâce. Et ce que vous avez là. Un matin. Vous pouvez tout perdre ça. Tic-en-dengue. Ta voiture que tu tournes. Tu roules déjà bien. Tes amis sont à l'intérieur. Vous vous moquez de lui. Tu tournes bien le volant. Super chauffeur. Ta même voiture là. Tu sais pas. Ça peut te mettre dans les problèmes. Et je sais pas si vous avez suivi mon histoire. Où je roulais comme ça là. Un enfant a sauté devant la voiture. Pour ceux qui avaient regardé cette vidéo. Par grâce. Par la grâce de Dieu. L'enfant n'a rien eu. Tic-en-dengue. Tu peux être entroulé comme ça là. Un enfant saute devant ta voiture. Ou tu cognes même l'enfant là. L'enfant là ne meurt même pas. Mais les problèmes que l'enfant là. Que l'accident là peut causer à l'enfant là. Peut te rendre zéro. Tic-en-dengue. Tu sais que ça peut te ruiner. Même ta famille. Un seul enfant comme ça. Méfiez-vous. Des actes que vous posez. Qui te donne le droit de filmer et exposer. Tu n'as pas l'argent. Oui. Il te demande seulement 500 francs. Tu dis que tu n'as pas. Oui. Supposons que tu n'as pas. Tu filmes maintenant. Tu l'exposes pour montrer quoi. C'est quelle image que tu affiches pour montrer quoi. Tic-en-dengue. Puisque vous êtes dans la voiture. Vous êtes en train d'applaudir. Vous vous moquez de quelqu'un qui souffre. Je ne sais pas si tu as regardé certaines images. que Steve Fapo, c'est des parents qu'on les voit parfois dans la rue comme ça. Là, ils souffrent. On croit qu'ils sont des fous. Pourtant, ils ont eu des problèmes, des situations graves. Il y a un papa qui l'a présenté. Là, il avait perdu toute sa famille. Que les Boko Haram, c'est les Boko Haram. Elle avait tué tous ses enfants, son épouse. Un intellectuel. Vous pensez que la vie est la même. Vous vous amusez avec la vie. Tic-en-dengue, tu as déjà un enfant. Chers jeunes, il faut de temps en temps aller dans les endroits comme peut-être les orphelinats, le centre des handicapés et tout. La première fois qu'ils sont arrivés là-bas. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants là-bas qui naissent comme ça, comme le pied supposé être, même la même pied comme ça là. C'est renversé. La tête qui regarde par devant comme ça est retournée par derrière. Il faut redresser ça. Le pied est retourné. Vous avez déjà vu des cas comme ça. On vous dit que l'enfant, si vous partez dans, ils appellent ça salle de rééducation, c'est rééducation. C'est-à-dire que vous voyez des bébés, des enfants coucher comme ça là. On te dit que l'enfant, si on dépense 300 000 par semaine sur cet enfant. Tic-en-dengue. Est-ce que quand vous posez certains actes, vous pensez à ce qui peut vous arriver et je vous ai toujours dit rien n'arrive de malheur à quelqu'un pour rien. Oui, on pose toujours, c'est toujours par rapport à quelque chose, toujours par rapport à un acte qu'on a posé dans l'ignorance. Demain, si tu as une situation, tu n'arrives pas à comprendre, tu vas te poser la question, tu vas demander à Dieu qu'est-ce que j'ai fait de mauvais aux gens, qu'est-ce que j'ai dit, je n'ai rien fait de mal à personne. Mais tu ignores que l'acte que tu avais posé dans la rue, que tu te moquais du monsieur. Parce que filmer et exposer, c'est une moquerie. Tu te moquais de sa situation. Ça, ça peut te suivre. Mon petit, je te conseille de chercher encore le père là. Si tu es un garçon qui écoute, cherche le père là pour laver la poisse que tu as portée sur le dos de ce papa. Et moi, j'ai envie de rencontrer le père là. S'il est normal, s'il n'est pas un fou, s'il est normal, c'est un problème de santé. Parfois, on voit certaines personnes dans la rue comme ça, c'est parce qu'ils ont les difficultés, ils ont les problèmes dans leur vie. Nous ne sommes pas forts. Tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que vous appelez les biens éphémères, vous gonflez, vous crânez avec là. Tout ça est vanité. Oui, quand j'ai annoncé qu'il devait aller à Bafoussan faire des dons, certains sont venus mettre en commentaire que pour aller faire des dons dans les orphelinats, je n'ai pas besoin de venir faire la publicité. Non, il y a certaines personnes qui veulent aussi faire comme moi, qui veulent aussi faire des dons, mais ils n'ont pas un canal, ils ne savent pas comment faire, mais ils peuvent profiter de cette occasion sans ne changer rien sur mon budget que j'ai prévu pour aller faire les dons dans ces trois orphelinats à Bafoussan. Vous connaissez aller à Bafoussan faire des dons dans trois orphelinats. Il faut d'abord le carburant, il faut se déplacer, il faut se loger au moins deux jours, faire les dons. Moi, j'ai fait tout, c'est ne compte sur personne. Un proche m'a appelé pour me dire, Franco, j'ai vu dans tes vidéos que tu peux faire des dons. J'ai dit oui. Il dit, donc tu es déjà riche jusqu'à ce que tu fais, tu donnes déjà, tu partages déjà. Il lui a dit non, on ne donne pas parce qu'on a beaucoup. Moi, je n'ai rien. Je suis en train de me débrouiller, je me cherche. Les gens qui partagent à l'église ont fait des dîmes, les dîmes, les quêtes. Vous vous appelez ça quoi? Non, c'est la bénédiction, c'est la grâce qui demande. La grâce. Comme moi, je ne parle pas à l'église, j'ai collecté donc tous mes dîmes et mes offrandes, tout ça. J'ai dit que je ne veux pas donner à l'orphelinat, à ces enfants qui souffrent. Ces enfants, j'ai déplacé des guêres dans les nozos. Je ne veux pas leur donner que voici ma part des dîmes que je pouvais donner à l'église que je viens de vous donner. C'est ça. Ils ne sont pas faits les dons, la quête à l'église parce qu'on est riche. Non. C'est la grâce qu'on demande au Seigneur. C'est la bénédiction. Et quand tu poses ce genre d'actes, quand tu aides les gens qui sont dans le besoin comme ça, et quand tes activités marchent, quand tout avance dans ta vie, on t'appelle sorci. Il n'y en a que nous, il ne travaille plus que qu'il n'en souffre comme ça. Si on fait ça, rien ne marche dans nos vies. Lui, il est seulement il monte, il monte. Ça, c'est le wish. Mais on ne voit pas le cœur de celui que ses activités montent. Ce qu'il fait dans sa vie, des actes qu'il pose dans sa vie. Vous détruisez vos vies petit à petit à petit feu sans même vous en rendre compte. Ne faites jamais ce que le petit a fait dans la rue. Si vous pouvez payer quelqu'un, ne l'insultez pas. Si quelqu'un vient vous demander l'aide, vous ne pouvez pas lui dire seulement mon frère, je ne peux pas. Et Dieu se le voit au cœur de n'importe qui. Dieu se le voit au cœur de n'importe qui. Tu as et tu dis à l'autre que tu n'as pas. Et ceux qui vont venir se dire que certaines personnes demandent l'argent comme ça. Quand tu lui donnes ton argent, je ne vais pas te pratiquer sur toi. C'est archi fou. Tu ne peux pas donner un argent propre à quelqu'un, un argent que tu lui donnes un bon cœur. On te fait du mal. Jamais. Pourquoi depuis que ces gens-là viennent auprès de moi ou bien quand je vois tous les gens qui font des dons, qui donnent l'argent aux gens, pourquoi on ne peut pas pratiquer sur eux ? Tout ça, c'est les mots des chichards. Donc, si tu ne veux pas aider quelqu'un, dis seulement que je ne peux pas. Tu passes. Tu es de filmer, qu'il laisse poser. Ce n'est pas normal. Merci de partager la vidéo. C'était le Général Franco. Je vous l'offre. Si vous avez des nouveaux sur la page ou sur la chaîne, abonne-toi. Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.